et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve avec katox salut katox salut pour la suite de notre petite aventure avec les orcs et les scaven et raser différents types de personnes ma foi de manière tout à fait amicale on va les tâter un petit peu ce que fait la porte du phoenix c'est une totale déception je pense qu'il n'y a pas d'autres mots il n'y a même pas de mur la tristesse la tristesse absolue c'est à nous du coup ça passe tout seul bah ouais ouais je m'attendais franchement pas à ça bon après l'armée en face c'est dingue quoi mais j'ai même pas regardé la carte si je peux la regarder encore elle avait l'air intéressante ouais mais tu vois c'est marrant parce qu'il n'y a pas de mur bah si normalement j'ai pas d'engin pourquoi j'ai pas d'engin ah bah c'est parce que t'as les t'as des ouais non mais ça me dit juste les véhicules de cieux je me sens disponible qu'en cas d'attaque d'une colonie fortifiée c'est peut-être parce que c'est une map modifiée qu'il y a un mur bon c'est pas hyper grave façon dans tous les cas ce sera vite fait hop c'est fait on est d'accord c'est un peu de la merde il n'y a rien à piller donc on va juste pieds occupés voilà et Erwan est désormais courageux car il a participé au combat en personne et bah pour la peine on va améliorer ton poignère perfide Erwan et là on va améliorer ça pour cacher les alliés ça peut être bon ah on a débloqué les améliorations de matériaux des idoles sauvages plus 25% de puissance des armes sur les idoles sauvages ça me paraîtrait quand même un petit peu violent ah puis en plus c'est les armes donc c'est ah c'est peut-être pas les tirs non ça doit être puissance des armes alors il est à 744 maintenant il est à 895 bisous alors porte de la forteresse qu'est ce qu'on a au niveau 5 ? deux catapultes à plongeurs deux costauds orcs sur sangliers trois orcs noirs quatre orcs costauds mais pas de mur par contre effectivement on n'a pas de mur on a une garnison mais on n'a pas de mur bon après la map j'avais quand même l'impression qu'il y avait des murs elle doit être modifiée je pense c'est possible les gens ont dû se dire what the fuck il n'y a pas de mur on va mettre des murs ça va la porte du phoenix et que tu n'as pas de mur c'est quand même un petit peu bizarre ouais la description ça dit sous le couvert qu'offre une position fortifiée donc peut-être que dans la map de base on était genre très en hauteur ou un truc du style je sais pas et pareil la porte de l'ilicorne il n'y a pas de mur attend les forts les forts humains là les forts humains il n'y a pas de mur non plus pourtant il y en a et ça c'est dans le classique donc à mon avis c'est peut-être un je sais pas ou alors tu es censé d'office donner l'assaut immédiatement parce que c'est un fort en fait peut-être ouais mais enfin non mais il n'y a même pas le ils ont pas le petit logo de créneau là sur leur nom comme pour dire qu'il y a des murs après c'est quoi fort de l'empire cet endroit possède une garnison importante mais ne peut avoir de bâtiment économique cela peut fournir une chaîne de construction unique bah ouais mais il n'y a pas de mur c'est c'est particulier après voilà on est pas on va dire que voilà c'est pas fondamental non plus bah il va falloir après qu'on se bouge le fion pour aller chercher la capitale ennemie bon elle est juste là la capitale de l'awag ça va très bien se passer il n'y a pas de soucis le val de gaérin on le connaît même pas assez par là d'accord bon l'autre petit enfoiré là il va raser les trucs à l'arrière il n'y a pas trop de débat on va réparer on a la thune lui je sais pas ce qu'il faut mais tant qu'il glande ça me va nos revenus se sont un petit peu cassé la tronche en même temps tu sors de 40 000 volets à couronne donc ça devrait aller ouais ça va il me reste 4000 dessus bah ouais alors c'est super je peux mettre un ordre dans la porte du phoenix mais ça me sert à rien il n'y a pas d'obéissance il n'y a pas de revenus et il n'y a pas de recrutement donc je vais en mettre un histoire de histoire d'avoir de virer le la notif mais ça me sert effectivement pas grand chose bon bah ici on va se refaire tranquillement on va prendre les améliorations toi ça te fait quoi ça en plus de commandement en plus d'armes le géant qu'est ce qu'on peut lui donner au géant puissance des armes toi aussi on peut t'améliorer ta puissance des armes bon 25% de puissance des armes 800 de puissance des armes pour le géant ça me paraît correct là on est à 11 sur 17 ça va ça va se monter doucement ici on peut construire un bâtiment à marbouillande on peut améliorer ça donc on peut pas le faire ça coûte trop cher pour que d'elle bah gromme il n'a pas fini de construire ces trucs en plus il continue de se débloquer des unités de de wag même si c'est de la merde non on a encore que d'elle donc on attend pendant ce temps là il ya eten qui recrute une petite armée là mais limite s'il vient m'attaquer ça m'arrange je te passe la main chinglion bout de bête elle veut une recette avec des bout de bête dedans mais on sait pas vraiment quoi viande de troll petite régénération ça pourrait être pas mal une petite régénération ça fait longtemps il est barré de sa ville je sais pas où il a été ouais j'avoue j'allais te demander elle est où son armée mais bah écoute il va probablement se ressuscider du coup je pense j'ai cru le voir mais au loin j'ai peut-être halluciné ah non il a une autre ville il m'avait semblé voir son drapeau mais il a une autre ville en fait oui il a la ville de sudanbury ah bah je pensais qu'il avait juste ça d'accord ah bah oui là du coup effectivement il ya un peu plus de quoi recruter ouais ok des bombes mécaniques dans les tours ça doit être fun ça bombes mécaniques ouais il a des projectiles de améliorer bombes mécaniques grâce à ses murs renforcés d'accord on n'a pas trop envie de donner l'assaut ça ouais ah bah ça lui donne aussi des mortiers et tout comme comme garnison on va encore être sympa celui-là et c'est pareil c'est marrant la fonderie elle déverrouille le recrutement de grands canons batterie tonnerre de et tout et permet le recrutement d'escorteur pourquoi avoir séparé les deux je comprends pas c'est particulier donc il y avait encore plus des trucs au sud quand même il me semblait bien qu'il y avait des trucs plus au sud mais ça c'est la dynastie rakef t'es pas en guerre contre la dynastie rakef je vais faire euh je vais renforcer un peu l'armée des kits je vais partir bien sur la piranha midnard midnagash ça va être drôle bah ses armées sont pas hyper énervées ah mais il est en guerre contre les camrys c'est peut-être pour ça ah j'avais pas vu t'as amené banning tout là bas ouais mais les camrys je suis allié avec eux donc y'a pas de problème ouais ouais tu me souviens je crois même que j'ai fait un pacte avec eux de non-agression c'est bien possible on va faire le tour traditionnel des villes genre t'as de l'argent quoi ah oui j'ai 6000 barteaux ah ouais ça va moi j'ai 300 voilà c'est pour ça que j'ai pas d'armées supplémentaires tu vois bah cela dit les armées supplémentaires des orques elles coûtent pas si cher par rapport à d'autres là j'ai 5 armées ça me fait que 8% d'entretien supplémentaire alors je pense que les skavens avec 5 armées étaient plutôt autour des 70% d'entretien supplémentaire après j'aurais économisé 2 tours pour faire la scarogne niveau 5 mais bon c'est d'abord d'autres trucs à investir et voilà c'est bon allez nous alors y'a Thainnes qui sort qu'est ce qu'il fait il recrute il va se pointer avec une armée vénère il m'envoie plein d'agents sur la gueule ok admettons le clan Morse fait des trucs ok les Khmery ont plus une seule armée la vache qui s'est foutu le recland s'est allié à Karakakarak ok au pire c'est à l'autre bout du monde ça va bon qu'à aller dehors il va aller s'occuper de l'autre ville voilà bim on s'y attendait un peu hein encore ? je dirais pas qu'il y a surprise quoi non pas trop encore que j'aurais pu en tuer plus hein et c'est du raid quelle surprise non même pas il s'est mis en marche forcée donc si je le chope je défonce mais bon on a personne pour le choper après honnêtement mis à part le recland il y a plus personne qui a une jauge de force notable par rapport à moi ah le chaos ah les viewers posaient la question voilà il arrive l'avènement du chaos c'est la première vague la première vague ouais c'est 4 armées de toute façon d'ici qu'elles arrivent jusqu'à nous franchement on n'y est pas mais par contre on va voir un vieux malus normalement on va commencer à avoir une corruption de l'KO partout ouais c'est ça on est d'accord tu peux pas recruter quand t'es comme ça par contre tu peux recruter des trucs comme ça putain ils ont l'air classeux c'est dommage qu'on peut pas les prendre les tueurs pourples les orques noires tout rouges là ils ont l'air sympathiques ok allez on avance on va aller piller un peu on va se mettre ici comme ça on sera bien à la croisée des chemins est-ce que le héros va pouvoir passer la porte ? tiens c'est une bonne question on dirait que oui oh c'est nul ça aurait été fun qu'il soit coincé qu'il soit coincé par la porte ouais putain par contre la corruption du chaos dans les forts c'est l'enfer on peut rien faire du tout quoi c'est abusé quoi d'autre ? toi tu glandes ici on peut construire un truc ici il faut qu'on renforce parce que c'est du mauvais côté de notre défense Grom il a une tour d'assaut maintenant et au prochain tour il en aura une deuxième si j'en refais une c'est deux tours ok au prochain tour on aura quatre tours d'assaut je pense qu'on va pouvoir se lancer sur l'otherne en plus notre wag devrait être complète je suis un peu déçu qu'on n'ait pas des unités spéciales avec Grom quand on lance une wag sur l'île des elfes par contre c'est vrai qu'il fait quand même l'autre but bah ouais t'es un peu là pour ça quoi je trouve que c'eût été sympathique genre il fait quoi de mon héros si t'allais genre voler de la technologie au recland qu'est-ce que t'en penses ? j'ai même pas regardé le taux de succès quoi j'y étais un peu l'arrache ici on va se placer du côté de Forbear Jrebe je vais rembarger le bobo couronne va tenir je pense je n'inquiète pas trop après techniquement est-ce que l'empire peut me détester plus qu'il ne me déteste déjà c'est la question c'est tendu quand même moins 144 ça tend vers moins 164 en gros ils approuvent la guerre contre les guerriers du chaos à 4 ils désapprouvent les traités avec le camp Squire ouais carrément préjugés du dirigeant envers les haches brisées ah tout de suite hein les préjugés quoi il est en guerre contre qui ? après les marchemondes la lune crochue les guerriers du chaos Nagarond Nagarond puisque Nagarond font guerre et le clan Echin le clan Echin ça représente quoi ? est-ce qu'on le connait le clan Echin ? je suis pas sûr hein ? non on le connait pas après rien que les marchemondes ils sont quand même 8ème en puissance hein les guerriers du chaos ouais les guerriers du chaos ils peuvent jouer et bah on va les plier un peu pour voir on va les titiller un peu c'est pire on se replie hein il verra bien il va se prendre mon pire sur la tête en même temps il va nous attaquer c'est sûr il y a juste pas moyen qu'il nous attaque pas c'est totalement inenvisageable qu'il ne nous attaque pas plus de commandement plus d'armes là vous par contre vous êtes pas contre des elves donc on va vous donner la vitesse de rechargement voilà on a bien claqué les matériaux et on va essayer de faire une petite recette avec des bouts de bêtes dedans elle veut quoi exactement ? un plat avec 3 choses quelque chose avec des bouts de bêtes un plat avec 3 choses dedans et bah on va essayer allez c'est parti hop de la viande de troll on va prendre allez les flèches explosifs c'était cool quand même les explosifs c'était quand même vache bon plus drôle ouais ouais on va reprendre les explosifs c'était cool là j'étais obligé de toutes les prendre parce que l'autre elle voulait des trucs volants mais vu qu'elle m'a jamais rien donné tous les coups le truc volant qu'elle voulait c'était quelque chose qu'on a pas allez on va mettre frénésie et régénération pour tous les gobelins plus les flèches explosives je pense qu'ils vont pas déconner là bâtiment endommagé ouais c'est le truc qui s'est fait raser en même temps l'armée elle fait que des allers retours donc on va pas réparer hein on s'en fout un peu par contre il faudrait qu'on aille reprendre ça du coup maintenant que c'est un peu plus calme à l'occasion on a bougé partout on a pas de sous pour investir ici on attend c'est à toi t'as pas fait de bataille sur cette... bah non j'ai personne à porter que veux-tu mais mon armée défensive je vais peut-être recruter un peu et commencer à avancer quand même parce que... avancer sur l'extérieur de l'île ça serait pas mal 3 armées pour faire ça bon il me faut des sous avant c'est vrai qu'on rase 2-3 pégus et puis après on investit alors... alors... il quitte... banning... banning avance ah... ça y est... ah t'es en guerre ça y est contre euh... ah non c'est euh... c'est en guerre contre les sentinels ? ouais ouais... ok j'avais pas... j'sais pas qui était déjà vous étiez allié aux gens qu'il faut pas hm... où sont mes schématiques ? ah bah du coup effectivement y'a pas trop de raisons de se faire chier y'a de la garnison là-bas ? oh y'a une garnison... ou bien qu'une garnison... ouais y'a une garnison quoi y'a une garnison quoi y'a une garnison qui a de garnison le nom on va dire ouais c'est une banque par contre ça doit... ça doit jouer la garnison c'est quoi 3... 3 joueurs d'épée 5 halbardiers 4 arcs bugiés 2 chevets de l'empire et 2 autres bugiés ouais c'est celle-là c'est ça plus l'armée de base avec 3... 3 joueurs d'épée et les euh... les projectiles de tours explosifs mécaniques aussi attention oui c'est vrai je les oublie pas ceux-là parce que la dernière fois je connais des canons mal foutes qu'ont souffert euh... mais c'était surtout que c'était une map... une map custom où t'avais une tour qui était pas censée être là et ça ça pique un peu c'est vrai que la tour est un peu what the fuck ouais en vrai t'sais hop j'ai continué le siège je suis pas pressé ah si il a encore une ville encore le petit ah il a une ville à côté hein celle-là c'est... voilà elle a deux villes que le nom on va dire euh... je ne m'en inquiète pas il pourrait recruter s'il voulait des chevaliers demi-griffons et des tanks à vapeur quand même hein il est bien équipé quand même si et seulement s'il le voulait s'il le voulait s'il le pouvait aussi probablement certes je pense que c'est également un détail qui a son importance protecte ma vision hop bah voilà vite fait bien fait alors on peut pas toujours avoir des combats hein hélas alors qu'est-ce qu'il se passe ici pas grand chose on va peut-être commencer à voir Nagarond vu qu'on avance dans la zone là-bas il est censé être en guerre contre les elfes aussi après tout hein confédération, le reclande et l'ordre doré ça se rapproche de toi là confédération, marchement des tribus Gouromadni allez on va voir euh... confédération, reclande et Swedenbourg ha 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 prête, prête, prête prête, prête Oups ah putain il est retourné se planquer l'autre con ah Ethan il commence à avoir ça y est des armées renouveau énervé il y a Tyrion et Alastar le lion blanc qui sont de nouveau sortis il va falloir pas tarder bah normalement on attaque ce tour là voilà faction rencontrer des crânes troll oh une armée de dork transfuge coucou toi, en plein sur le territoire des elfes parfait un petit pacte de non agression et puis tu vas taper sur les elfes en échange allez, faisons ça bisous alors ensuite donc ici on a un combat j'ai envie de dire on va pas traîner plus ah oui on a deux tours ça s'est carrément inversé on pourrait presque la faire en auto quoi on va la faire pas en auto pour le plaisir de voir la map parce qu'il y a moyen qu'elle soit classe mais réellement là ouais je le ferai en auto normalement maintenant qu'on a notre web complète et nos deux tours on va juste les défoncer et on a la scission de saucisses aussi attention la scission de saucisses laisse pas regarder la carte pour voir un peu bah je sais pas si ça va ressembler à grand chose ça a l'air original je pense c'est une map originale ouais je pense ouais bah celle là franchement c'est sûr et certain qu'elle a été refaite et franchement à mon avis elle va être classe ouais là vraiment la capitale avec une seule porte il y a ou quoi 4 tours minimum bien défendu le point de capture tout au fond bon à mon avis ça va être fun et je suis presque un peu déçu ah bon ? non je ne l'ai pas encore chargé on s'entend hein elle est classe mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir avec les nains bon après je préfère peut-être l'architecture naine non elle est quand même classe il y a il y a quand même un sacré taf ok non je suis rentré dans la ville il y a un sacré taf d'accord j'admets ah c'est quand même c'est pas rigolace de loin c'était un peu décevant juste le fronton là mais ouais non une fois que t'es dedans là le petit canal la petite descente et tout donc c'est ok et puis t'as vraiment l'arrière en voie du rêve aussi ouais le passage ouais t'as les montagnes dans le fond de chaque côté et puis t'es l'ouverture entre deux aller entre dans le ravin là ouais puis y'en a bien la mer derrière avec le grand mur qui protège la passe ouais non non ok je retire ce que j'ai dit c'est pas mal est-ce qu'on a des igouillards dans des tours ? ça pourrait être intéressant ça pourrait être fun franchement ça pourrait être fun ouais si t'as du développement du déploiement de allez d'avant-garde de tout taper ici euh non je peux pas mettre là c'est pas dans la zone de déploiement ah non ils y ont pensé ah ouais malheureusement bon après tu rock après je peux pas déployer les tours en avant-garde mais euh ouais non ça quand même pas t'imagines tu mets les cycles zigouilla hop t'avances la tour de 20 mètres personne ne l'a vu par contre les archers ils vont être direct à portée donc euh les flèches explosives vont pouvoir se faire un peu plaisir on va quand même je pense envoyer les trolls se faire la porte on a la reine Arachnaroc on l'a pas vu la reine Arachnaroc encore je crois si je crois qu'on l'a vu une fois bon elle ressemble à une Arachnaroc ça va euh je te filerai l'armée de renfort on se la fait classique yep allez alors du coup vous voilà vous allez vous faire des maîtres épéistes parce que pourquoi pas en avant c'est bien votre genre alors est-ce qu'on a du tireur ? ouais on a du tireur ici garde maritime c'est parti on défonce on défonce on défonce en avant flèches explosives à 400% de dégâts ça fait plaise j'ai pas regardé s'ils avaient des projectiles de tour améliorés ou des trucs du genre rien je sais pas je vais te dire tu vas vite le savoir ça a l'air d'envoyer des trucs assez vénères ouais ça a l'air de ressembler plus ou moins à des projectiles magiques pas pas très cool pas fort sympathique la reine Arachnaroc elle peut attaquer la porte bah go voilà alors petit chef gobelin tu peux pas prendre de... tu es censé pouvoir me prendre des échelles toi normalement ? que c'est ce bordel ? bah du coup tu vas juste avancer la sorcière elle va avancer Grom il peut pas faire grand chose il peut taquer la porte Grom mais il va juste avancer la catapulte bah elle va taper sur les princes dragons allez elle va taper sur les princes dragons ça me parait pas mal c'est parti ouais les tireurs hein laissez nous tirer notre premier volet vous allez moins faire les malins voilà et voilà ils vont rater de terrain ah ça rigole moins là hein par contre il y a des saloperies qui tirent des... ah il y a des archers spécieux qui tirent des flèches enflammées derrière là ah ouais ils ont quand même eu le temps de me mettre mi-life certaines unités ces petits cons hein j'imagine même pas si... j'imagine même pas si... si on avait dû avancer sous les... sous les tirs ça aurait été la violence hein qu'ils ont besoin au fur et à mesure que ça arrive hein ohlala mais on les a tellement neutralisés quoi ah oui l'explosif c'est vachement meilleur parce que comme tu arrêtes pas de les disperser ils ont même plus le temps de charger une... ouais 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 ils peuvent plus rien faire ils nous voler quoi vous êtes en train de grimper vous ? ouais vous êtes en train de grimper parfait limite c'est nous qui faisons le plus de dégâts à nos tours quoi regarde on est en train... on est en train d'allumer notre tour quoi arrêtez ! qu'est ce que vous foutez ? stop bon c'est pas grave c'est... elle est quand même à 50% de vie la tour quoi ouais mais c'est pas ce qu'elle a les... c'est les... les tirs de l'autre tour bon je suis pas sûr que ça soit juste les tirs de tirs de l'autre je suis pas convaincu hein... exactement allez il va être temps de commencer à tirer sur les lions blancs là parce que bon c'est bien on arrive à prendre pied sur les murs mais c'est pas non plus ça qui va nous faire... qui va nous arranger des masses alors eux ils ont décidé de grimper toi tu peux pas prendre la tour il te reste des petites unités que je vais te donner excuse moi tu n'es pas marqué alors toi tu peux lancer sur quoi ton truc ? tu peux le lancer là ? tu peux le lancer à travers les murs son machin la porte et tout là vous êtes tout fait de quoi vous ou la vache la pluie de balistes là ah la baliste en mode oui la baliste en mode séparé oui il pique un peu et bien surtout qu'ils en ont deux allez les gars la porte est ouverte faut traverser vous allez vous rapprocher pour être sur le terrain t'as c'est pareil t'as quoi de la vitesse allez en avant allumez moi son con grom je t'ai demandé de charger qui a l'air à passer la porte là c'est quoi ce délire elle est bien éclatée ouais ouais elle est ouverte il y a le message voilà ça y est quand même oh elle a quoi la reine oh elle peut faire des petits des petits instincts maternels invoquer des petites progénitures trop mignon non une sarknophobe ne te remercie pas nos échelles sont sur les murs ah oui c'est toi je me disais qui c'est qui est encore sur les murs à blindé tu peux prendre les tours normalement oh oui mais elles ne tirent que devant c'est l'heure de la wague et c'est l'heure de conjurer le vieux chicot pour taper sur des princes dragons les araignière Ragnarok ça fait plaise aussi les aiguillards qui font le taf hein il reste plus grand monde là sur les murs oh non oh non la tristesse bon bah quand on sait que quand c'est comme ça c'est mort bon bah du coup on a pu voir la map donc tant pis on va la faire en auto je suis désolé ouais je pense qu'il faudra on va relancer vite fait là tu vas pouvoir rejoindre j'ai relancer la partie hop je t'invite on va relancer en speed et on va la faire en auto tant pis et on arrêtera l'épisode là-dessus bah ouais ça on sait qu'une fois que c'est arrivé c'est mort mais du coup c'est peut-être bien les maps custom hein qui galèrent bah ouais soit ça soit le nombre d'unités au ouais le nombre d'unités possible au bout d'un moment ça pète pourtant il y avait pas de lag enfin voilà c'était pas c'était bien l'action quoi ouah ça arrive hein voilà c'est comme ça on a pu voir la map c'était le principal après de toute façon la bataille on a la gagne il y avait pas non plus de... il y avait pas totalement de raison il y avait pas non plus un suspense de fou quoi ouais non clairement pas mais effectivement ça collait... la map là collait bien avec l'extérieur il y avait le petit truc là les murailles sur la mer non j'avoue elle était franchement cool la map il respecte bien les... il respecte bien les descriptions qu'on peut voir dans les livres enfin quelques unes les quelques unes que j'ai plus lire en tout cas allez auto tant pis on va pas prendre trop trop cher non plus bon parfait c'est l'armée de voix qui a pris on prend des niveaux de toute façon tous nos gobelins ils ont régénération et frénésie donc à un moment euh... alors si on la met à sac mais seulement si on a envie on se fait 60 000 je pense qu'on a envie 60 000 ça fera ça un petit score quoi rien que si on l'a pillé et occupé on se faisait déjà 30 000 donc euh... et on commence avec une cité level 3 direct alors l'embarcaderne de l'otherne ouais on répare ouais ça on répare ça pourquoi pas on va faire des murs parce que c'est clairement central comme zone on va pas se créer on va pas te dire le contraire et un petit petite tente du chef voilà parfait et ouais grom a obtenu la victoire et ça c'est beau et ça c'est beau qu'est-ce qu'on va te donner toi ? tu commences à être un petit peu trop énervé on va te donner ça hop déploiement de l'avant-garde ça peut toujours servir grom grom qui est level 37 allez moins 8% d'entretien ça fera pas de mal bon par contre capturer l'otherne même si elle est rasée ça nous a fait quand même direct gagner un paquet de thunes et du coup bah on va arrêter l'épisode là tant pis on aura pas on aura pas eu la bataille d'anthologie mais quasiment on avait quasiment fini de toute façon on avait passé les murs désolé pour cette petite désynchro ça arrive j'espère quand même que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit message nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite salut